bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du skylanders du jour vous commencez à voir l'habitude dans le skylanders du jour c'est l'édition qui traite des figurines rares et à collectionner de skylanders tout simplement et aujourd'hui on va parler d'une qui est vraiment très rare qui est assez jolie et dont les connaisseurs vont avoir un peu la rage parce que c'est vraiment pas commun c'est une série une mais je vous fais pas languir plus longtemps c'est là alors oui sacrilège elle est déjà ouverte mais bon c'est comme ça c'est la cristal steels elf alors steels elf c'est un personnage dans skylanders de type vie donc on voit pas trop là sur le socle parce que le socle est transparent vous voyez elle est entièrement transparente elle est magnifique c'est donc une version particulière qu'on peut trouver très très difficilement en fait ce qu'il faut savoir c'est que activision lors des distributions des figurines faisait des figurines un peu particulière donc à savoir les cristal parce qu'elles sont leurs cristal sont complètement transparent et donc de temps en temps il les a eu produit de sans dire le nom ni rien et il les mettait dans les paquets normaux alors en fait premier arrivé premier servi il fallait le trouver là c'est mon pote jérémy qui travaillait micromania qui a réussi à me la dégoté et on lui dit un énorme merci parce que c'est super chaud à voir et donc en fait voilà c'est des on sait même pas le nombre qui a si vous voulez de ça et c'est été mis en plein milieu des autres jouets donc fallait vraiment avoir l'oeil pour le trouver donc maintenant on sait que la plupart des revendeurs qui font des prix de mytho sur internet parce que quand on est revendeur et ben on a plus facilement accès aux stocks et ça c'est pas bien pas jouer les jeux les mecs c'est pas bien parce qu'on les trouve à des prix mais exorbitant sur internet il y en a quelques unes de cette collection et pour un sens c'est sticks elf alors voilà moi je l'ai et j'ai pas forcément les autres pour vous montrer mais celui-là je l'ai donc je vous le montre que rajouter de plus donc c'est une série une bah le mieux c'est peut-être de la mettre sur le portail on va le voir ouais on va le mettre sur le portail donc voilà première déception la figurine n'est pas du tout transparente alors ça c'est vraiment vraiment dommage parce que la figurine est tellement belle qu'on aimerait la voir dans le jeu c'est ça qui gâche un peu à mon avis à mon avis c'est à dire que c'est dommage qu'ils fassent le jeu des couleurs variantes mais pas des éditions spéciales donc vous voyez c'est une édition spéciale parce que niveau 5 et 2100 pièces on y en a un peu moins parce que j'ai dépensé c'est énorme oui alors n'est pas une boxe et celle là parce que moi on l'a donné comme ça directement sinon je l'aurais un boxe et pour certains c'est un crime mais bon figurines aussi elles sont faites pour jouer voilà c'est joli donc ça vous permet aussi de voir comment et la figurine à ceux qui n'ont pas envie de d'unboxer d'ailleurs donc voilà la crystal six est donc sans doute une des plus rares alors on l'a trouvé c'est assez marrant d'ailleurs ce qu'on l'a trouvé soit en single pack donc toute seule soit dans les triple pack c'est à dire avec trois personnages qui étaient un peu moins cher donc il ya trois personnages pour 30 euros et un personnage pour 10 euros généralement 25 euros les trois personnages puis 25 euros pour trois personnages et 10 euros pour un seul personnage donc c'est d'un personnage à moins cher donc voilà on peut la trouver dans ces deux versions et voilà bon bah après faut se lever tôt pour en trouver faut avoir un gros coup de bol parce que c'est pas du tout évident à les avoir et sur internet elles font partie des plus chers c'est pas la plus chère mais fait partie des plus chers en tout cas donc faites attention si vous la voulez vraiment parce que de toute façon l'espect du skylanders série 1 et ben sont quasiment écoulé donc à moins de trouver quelqu'un qui a pas réussi à les vendre et qui sait pas ce que c'est et qui n'a pas vu que c'était transparent donc avait quand même beaucoup de choses pour pouvoir les avoir fait je vous la remonte c'est tellement joli ça fait vraiment beaucoup de paramètres vous avez quasiment aucune chance à part internet de les voilà donc c'est marrant que activision est fait ce genre d'initiative qui n'est pas de concours derrière d'ailleurs et et que ça soit super joli donc si vous avez des cristal et que vous en voulez plus moi je suis preneur voilà je vois preneur parce que c'est bon je trouve super jeu et elles sont elles sont très très rares et donc si vous êtes gentil on va finir sur cette note d'espoir et de sérénité je vous dis à très bientôt pour un nouveau skylanders du jour et cette fois ci ce sera un peu particulier 1 mais je vous invite pas plus allez ciao à bientôt